C'est sûr, c'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'est le matin, nous sommes en direct sur la page Facebook de Via Steel. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Superbe image prise par notre ami Laurent Simon-Paul derrière la caméra. On a parlé hier des bienfaits de l'huile essentielle d'Immortel qui a été utilisée sur les champs de bataille par Napoléon. On a parlé de Napoléon même à Calvi. Et on s'est dit, bon, puisqu'on parle de Napoléon, on ne va pas parler que de Napoléon, autant aller dans la ville impériale avec la référence de Napoléon. Philippe Perfettine, bonjour. Bonjour, messieurs. Comment ça va ? Écoute, ça va toujours bien, moi. Alors, ça ne sera pas essentiellement Napoléon aujourd'hui, même si on sait que c'est ta grande passion. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu le bateau de pêcheurs, c'est le bateau de... Je n'en ai absolument aucune idée. D'un des rares patrons pêcheurs qui restent à Ajaccio, malgré la vocation maritime de la ville. Et c'est vrai que quand on était jeunes, on était au lycée Fêche, on les voyait tirer les filets là-bas. C'est vrai. C'est de bons souvenirs. Et puis il y avait la citadelle, puis Alliée toujours. Alliée toujours. Il y a la plage Saint-François. Et puis cette citadelle qu'on avait déjà vue ensemble, il y a quoi, il y a un mois et demi, deux mois ? Peut-être même un peu plus. Un peu plus, je crois. C'était pendant l'hiver, me semble. On était passé devant cette citadelle, devant les ânes qui sont... Ils sont juste là-bas. Ils sont toujours là. Ils sont en bas, les ânes. Ils font partie des rares habitants de la citadelle. Et puisque vous étiez à Calvi récemment avec le grand, le très grand Olivier Biancoli, on repart à une date que vous avez certainement évoquée puisque c'était Christophe Colomb, comme tout le monde le sait, qui est né à Calvi. Ça commence. Eh bien, Ajaccio, de manière... Juste, excuse-moi, Juste pour ceux qui n'auraient pas vu le live sur Calvi et sur l'histoire de Christophe Colomb, sachez qu'il est, bien entendu, sur notre page Facebook et il est aussi sur la chaîne YouTube de France 3 Corse. Il y a toute une histoire et plusieurs hypothèses concernant Christophe Colomb. Philippe Perfettine, merci pour cette petite parenthèse sur la ville. Il y a un certain poule tour qui fait des commentaires. Ah oui, bien sûr. Alors, on va aller... Excuse-moi, puisque Laurence Mopole nous dit qu'il y a déjà des commentaires. On va aller, bien entendu, suivre en direct tout cela. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse du Hasteel, que nous sommes avec Philippe Perfettine, que je n'ai pas encore présenté avec sa casquette, qui est donc animateur... Du patrimoine de la ville d'Ajaccio. Et que si vous avez des questions sur l'histoire d'Ajaccio, sur la grande, mais aussi la petite histoire, sur des lieux que vous voudriez connaître, sur des informations pratiques, n'hésitez pas à venir en direct, nous poser vos questions. et puisqu'on y est, je vais récupérer nos internautes. On va baisser le volume. Alors, il y a Véronique qui nous dit bonjour, il y a Mireille qui nous dit bonjour, il y a Linda qui nous dit bonjour, il y a Paul Tour qui est d'Oriane. Où puis-je trouver le short très napoléonien de Philippe ? C'est la Coupe Napoléon, ça ? Exactement. C'est lui le boss. En Alsace, on nous regarde. Bienvenue en Alsace avec Marc. Marie-Claude, bonjour de Bourg-Argental. Et bonjour Nanny. Et bonjour Marie. Une date importante pour Christophe Colomb, une année importante pour Christophe Colomb, c'était... 1492. Mais elle n'est pas importante que pour Christophe Colomb. Non, elle est surtout importante parce que 1492, le 30 avril à 19h, c'est la pause de la première pierre de ce qui va devenir l'Ajaccio moderne à partir de la citadelle que nous avons à notre droite. C'est au milieu de ces remparts qu'a été posée la première pierre en 1992 avec des aménagements, ensuite pendant trois siècles pour arriver à la forme qu'elle a aujourd'hui. Ça, c'est pour la fondation de la ville. Mais il n'y a pas que ça dans cette citadelle. Malheureusement, on ne peut pas y accéder parce que c'est toujours propriété du ministère des Armées. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Un jour, la ville va le récupérer. Absolument. Mais juste parce que des gens doivent se demander ce que c'est ça. Alors ça, ce sont les restes, les cendres des feux de la Saint-Jean. Ça va être nettoyé. Il y avait la Saint-Jean, on a fait la fête. C'est pour ça qu'il y a encore quelques cendres. Exact. Excuse-moi, on ne peut pas y rentrer. Si on pouvait y rentrer, on trouverait des souvenirs assez poignants. Très poignants. Et puis ça tombe bien parce qu'on est dans la période d'anniversaire de bientôt la libération de la Corse en 1943. Et malheureusement, le printemps 1943 qui a précédé la libération, c'est une période de rafle parmi les résistants insulaires. Et il y en a un qui a fini ses jours tristement à l'intérieur de cette citadelle. C'est Fred Camarone. Fred Camarone qui a été arrêté un jour de Madonucci, le 18 mars 1943. Et il s'est suicidé le lendemain dans sa cellule à l'intérieur de ses remparts. Et, hasard, entre guillemets, c'est amusant, c'est qu'en face de l'endroit où il est mort, il y a la maison natale, là, sur le trottoir, de Daniel Casanova. D'ailleurs, on voit la plaque, je suppose, qui est juste sur la façade. Oui, hasard tragique du calendrier. Voilà, elle est née ici, Vincente Laperigne, pour son nom d'origine. Et elle, en revanche, elle est morte à Auschwitz. C'était une époque particulière. En gros, c'est juste avant la défaite. On essaye de faire un maximum de dégâts. C'était ça un peu l'idée ? C'était un peu ça, de politique de la terre brûlée, des rafles parmi le monde des résistants insulaires, des fusillades, même eu des fusillades en pleine rue, puisqu'il y a 10 jours, c'était l'anniversaire de la mort tragique de Giusti et Mondoloni, qui ont été victimes d'une fusillade sur le cours Napoléon. Bientôt, ce sera l'anniversaire de l'arrestation de Jean-Nicol. On est en plein cœur de cette effervescence de la police militaire italienne en Corse, parce qu'on sent bien que le vent tourne. Il faut tout détruire. Tu parlais il y a quelques instants d'un jour précis où quelqu'un a été arrêté. Tu as dit le jour de la Madonouche. Et hasard de la géographie, on parle de la Madonouche. Exactement. On a passé la citadelle. Et puis, au fur et à mesure, la ville va s'urbaniser au-delà des remparts. Et il va y avoir une implantation religieuse forte à Ajaccio. Encore une fois, ce n'est qu'un cas comparable avec la majesté des églises du nord de la Corse. Mais quand même... On fera un petit coucou à Stéphane Orsine, qui est un passionné des églises du nord de la Corse. Mais il n'y a pas que la beauté de l'église qui est importante. Il y a le symbole de son histoire. Il y a son histoire et le symbole. Et là, on arrive dans les quartiers jésuites d'Ajaccio, avec l'ancien couvent des jésuites qui est là. Bonjour. C'est l'ancien couvent ? C'est ici, à gauche, qui est aujourd'hui l'école Fort-Joliconque. L'école Fort-Joliconque, aujourd'hui. Où sont allés les Bonaparte, le Cardinal Fèche, Pozzoliborgue et compagnie. Et à côté, il y a Vey, l'église des jésuites, qui a été construite en 1617, et qui est aujourd'hui, depuis 1812, l'église des pêcheurs. Et pour la petite histoire, maintenant, elle est ouverte. Allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour, Marco. Je connais tout le monde ici. L'église des pêcheurs. Le prière de l'église. Continuez-moi de me raconter l'histoire. Alors, pourquoi la Madonouche et cette église ? C'est ici qu'est née la... La Madonouche, on va en parler. C'est la Madonouche ici. Alors, j'espère qu'on va pouvoir rentrer. Laurent, fais-moi un petit signe de la tête. La Madonouche, tout en marbre. On doit faire au moins dans les 800 kilos, à peu près, entre 800 et... Il faut la porter, des fois. On ne la porte pas, ça. Ils ne sont jamais d'ici. Depuis 1617, ici, ils ne bougent pas. C'est la première église d'Agencio. Par contre ? Par contre, la plaque, ils vont la mettre, mais on ne sait pas quand. C'est prévu depuis un petit moment. C'est prévu déjà. C'est prévu. On a vu Madame Guérine pour qu'elle active un peu. L'active un peu. Voilà. Pour mettre ce truc avant qu'elle tombe. Parce que cette tombe, c'est dommage, parce qu'elle date de l'année qui a été faite. Voilà. Si on veut visiter l'église ? On peut visiter. Justement, il y a des bateaux, là. Les gens vont entrer et venir visiter. Voilà. Même si on ne vient pas d'Amato, on a le droit de visiter. Non, non, non. Tout le monde peut venir visiter une église. Et en plus, elle n'est pas payante. Bon, par contre, elle n'est pas payante. Comme au continent. Sur le continent, c'est payant. Mais ici, non. Par contre, on a vu que Philippe a mis une petite pièce dans la corbeille pour l'entretien de l'église. On a le droit de... C'est le principe de la corbeille. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. C'est ici que ça a commencé. Ça a commencé la Madolouche. En fait, il y a eu une apparition virginale. Allez, c'est parti. À la sortie de la ville, l'actuel quartier de Candia. La Vierge est apparue au Candia. La Vierge est apparue à... Derrière Corsaire. Derrière Corsaire, absolument. Mais bon, c'était au XVIe siècle. Et elle a interrompu une bagarre entre deux paysans. Elle est apparue, elle a dit, cessez. Cessez, aïeux. Stop. Moderne, la Vierge. Eh oui, eh oui, eh oui. Et le propriétaire du terrain, un capitaine militaire, sur ses propres deniers, a fait construire dans l'église des Jésuites un oratoire dédié à l'apparition de cette petite Madone, de cette Madonouche. Attention, où tu mets les pieds. En 1556, ensuite, c'est là qu'a été formulé le premier vœu de fidélité de la ville à la Madonouche. Alors, on continue nos petits coucous à nos amis internautes. Bonjour, nous dit Claudine. Bonne journée à vous, ma ville de naissance à plus, nous dit Joseph. L'Alsace vous regarde, nous dit Marc. Salut Marc. Bruno nous fait un bonjour. Philippe. Ah, tiens, ça c'est perso, je ne suis pas... Bon, d'un autre côté, on l'a mis en public. Santo Michel nous dit, Philippe, je t'aime de tout mon cœur. Écoute, si tu veux, Marijo Casanova nous dit bonjour. La citadelle pourrait-elle devenir un endroit culturel ? C'est Myrtille-Polle qui nous pose cette question. C'est un débat qui existe depuis longtemps. Que va devenir la citadelle d'Ajaccio ? Il y avait eu plusieurs projets, mais déjà, il faut la récupérer. Voilà. Ensuite, il y aura sûrement un appel à projet et on verra quelle serait la meilleure utilisation de cette citadelle. Ça, c'est M. le maire d'Ajaccio qui est chef de l'opération. C'est vers lui qu'il faut se tourner pour avoir ses réponses. Lui ou le suivant, en fonction de quand on récupérera la citadelle. Parce qu'il y a beaucoup de maires d'Ajaccio qui sont passés sur ce dossier. Marie nous souhaite une bonne journée. Philippe Studer nous dit bonjour. Myriam nous dit bonjour. Et les Catalans sont là aussi. Le 66, c'est Bruce qui nous passe un coucou. Daniel nous dit bonjour depuis Portovesque. Cédric, Jovan Andrzej nous dit bonjour. Dominique, il nous dit juste Philippe. C'est bien, tiens. Bonjour. Philippe, Dominique. Dominique, oui. Oui, oui, oui. Bonjour. Excusez-moi, vous ne voulez pas me faire un mot aussi ? Bien sûr. Tu connais tout le monde ici. Excusez-moi, je continue. Bonjour. Monsieur Perfettine, a-t-il des origines vénakaises ? Nous demandons Joseph. Oui, 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 oui. 100%. On continuera avec nos amis internautes, mais on passe d'une église à une autre église. Faute, grosse faute. Nous ne sommes pas devant une église. On est devant la cathédrale d'Ajaccio. Et donc, le siège de l'évêque, avec une petite querelle, il fut un temps entre les jésuites là-bas. Ils n'étaient pas loin. Les jésuites étaient juste au bout de la rue. Ah, c'est à 100 mètres. Et l'évêque ici, avec une querelle à propos de la Madonouche d'ailleurs. Allez à nous, allez à nous, allez à nous. Voilà. Et donc, du coup, il y a un autre hôtel dédié à la Madonouche à l'intérieur. Et ce n'est pas la première cathédrale de cette partie d'Ajaccio, puisqu'à l'origine, elle était un peu plus par là-bas, dans la citadelle. Elle a été détruite, la première, lorsque la citadelle a été agrandie. Et donc, il a fallu encore... On l'a déplacé en autre. Voilà. Ici, qui aurait été terminée à la fin du 16e siècle, aux alentours de 1582. Il y a un office en cours. Mais Laurent va sûrement pouvoir aller... Il y avait marqué office en cours. Mais c'est éteint. La lumière est éteinte. Ah, mais je vois que j'ai été un habitué. Alors, pardon. Ça fait un petit moment que je n'ai aucun péché à me faire pardonner. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil. Fais attention, Laurent. Comme d'habitude, on ne sait pas si... On met un petit coup d'œil. On va pouvoir quand même... C'est quand même la cathédrale d'Ajaccio. Et donc, ici aussi, on peut retrouver... Bonjour. Ici aussi, on peut retrouver la Madonuccia. Oui, on retrouve plein de choses. C'est... D'abord, on va commencer par l'endroit où on est, à notre gauche. Il y a une... La superstar de l'église, c'est le tableau de Delacroix. Une œuvre de jeunesse de Delacroix, qui est propriété de l'État, qui l'a déposée à Ajaccio. Mais non, père Migueletti. Père Migueletti, bonjour. Bonjour. Le patron. On est sur France 3 Corse du AST. On parle avec Philippe de l'histoire de cette cathédrale. Alors, il y avait la personne idéale pour en parler. Non. Quand même, vous êtes au courant de... Je suis au courant de beaucoup de choses, mais... On parlait de... Là, il faut voir comment il s'appelle Idriss. Ah bah oui. Voilà, c'est lui qui est en charge de l'histoire de ce tableau. Et je pense... J'ai entendu dire qu'il serait transféré pour une exposition, mais je ne sais pas où. Toujours risqué, non, de transférer des tableaux. Absolument. Absolument. Non, et puis alors, le problème de ce tableau, pour moi, c'est mon inquiétude. Et l'ancien préfet avait téléphoné une fois pour savoir s'il était en sécurité. Il n'est pas en sécurité. Alors, il est prévu de mettre quelque chose de vitré. Une protection, oui, voilà. Protégé pour sa dégradation ou protégé pour tout simplement... Non, le vol. Il suffit d'un cutter pour... Ne donnez pas des idées comme ça, mon cher ami. Il ne faut pas dire ça. Vous avez toujours un gros malin qui entend ça. Je l'ai entendu. Oui, malheureusement. Et c'est vrai qu'alors que les églises étaient pendant longtemps des lieux préservés, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Non, non, non. Aujourd'hui, on ferme entre midi et deux. On ferme deux heures et demie. Ce n'est pas possible. Il y a quelques années de ça, ça avait fait bondir à un des directeurs de la DRAC qui était une messe ici un soir, que j'avais dit que je fermais parce qu'on avait volé un chemin de croix. La quatorzième station a disparu depuis 20 ans. Comment faire, Philippe ? Fermé. Fermé, malheureusement, si on en est là. Oui, c'est comme ça. Puis alors après, les visiteurs font tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est le bâtiment le plus visité avant la maison de Napoléon. C'est-à-dire que quand il arrive les deux bateaux avec les 4000 personnes, vous pouvez être sûr qu'au moins 3000 personnes vont passer là dans la journée. Il faut organiser, il faut réglementer, il faut protéger, petit à petit, on y arrivera. Mais il faut être aimable avec les gens parce que des fois on se fait agresser. En plus, en plus, on a vu que là-bas c'était une petite corbeille en osier. Merci. On a vu que à l'église des pêcheurs c'était une petite corbeille en osier. Ici on s'est un peu modernisé. Et là c'est pour la lumière aussi. Juste pour la petite parenthèse, oui, il y a des dégradations dans les églises, mais bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens respectueux. Il ne faut pas non plus faire d'une généralité. Et on peut espérer que les gens le soient de plus en plus. Espérons. Voilà, et même s'il faut mettre des vides pour protéger. On continue. Donc oui, on disait pour l'histoire de la cathédrale, il y avait le tableau de Delacroix. Et puis, comme beaucoup de choses à Ajaccio, comme bien même la vocation d'origine ne serait pas napoléonienne, il y a un rapport avec Napoléon. Ah ben tiens. Il a été baptisé là-dedans. Ah ben oui. Eh oui, oui, c'est ici qu'il a été baptisé. C'est ici... Ça va Christophe ? Ça va ? Je vous disais que vous connaissez tout le monde. Ça va Christophe ? C'est ici qu'a... Le casque. Désolé. Oh oui, mais non, tu rigoles. On est en direct. Ça va. Qui était la première sépulture de la famille Bonaparte. Leur chapelle, la première chapelle était là. Et enfin, l'église, la cathédrale, pardon, elle n'a jamais été terminée. Et le début du 19e siècle, il manquait un maître hôtel. Et c'est Elisa Bonaparte, quand elle était grande duchesse de Toscane, qui en a pris un dans son duché, dans une église qui ne servait plus. Déjà à l'époque, on déshabillait Pierre pour habiller Paul. Elle l'a fait envoyer à Ajaccio, cadeau de la grande duchesse de Toscane. Cette émission est toujours un régal et filou président. Forever in your head. Paul Tourkidouria. Myriam nous dit bonjour. Aurélia Paganel nous fait un coucou. Dominique en bermuda, en détente. Je ne sais pas de qui, Dominique, vous voulez parler. Bonjour et bravo, nous dit Ariane. Coucou, nous dit Coco. Jacqueline nous fait un coucou. Marie-Josée Lanfranc nous embrasse. Merci. Saint-Michel nous dit il a fait les mollets à outrance cet hiver. Je pense que, Philippe, tu as eu la très bonne idée de mettre le petit short ce matin. Faute, faute, grave. Où on est ? Oui, où on est. Les gens ont bien compris qu'on était à Ajaccio. On est vraiment dans la vieille ville. C'est un quartier particulier. Si vous êtes d'Ajaccio, vous le savez, si par hasard vous n'êtes pas d'Ajaccio et que vous vous y promenez, venez dans ce quartier le matin. C'est vraiment une ambiance. On sent l'ambiance village dans ce quartier le matin. C'est là qu'il y a de la vie. C'est devenu avec le temps une rue excessivement animée puisque tous les bars et tous les restaurants sont ici. J'ai connu ça, je suis un gosse du quartier, j'ai connu ça quand c'était ultra populaire. C'était un peu triste. Il y a eu vraiment une métamorphose à ce niveau-là, une métamorphose je pense bénéfique parce qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes maintenant ici. Et ça, c'est très bien. La rue, elle porte, encore une fois, on peut faire ce qu'on veut, on retombe sur Napoléon. La rue, elle porte le nom du roi de Rome, donc le fils de Napoléon. Et il y a des petites histoires amusantes sur quelques rues perpendiculaires. Toujours une vocation historique. C'est une rue où il y avait de la vie. Après, ça a disparu, puis c'est revenu. Et c'est des petites rues à côté qui portent des sobriquets Calabrag et Kagawad. Il y a donc Calabrag en dessinant la braguette et Kagawad. J'épargnerai la traduction par pudeur. Et donc, ce sont des rues où on faisait allègrement ses besoins au gré de la journée. Et apparemment, il y a des plaintes, des riverains, comme quoi cette vocation... Comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, Sergeï ? Excuse-moi, puisqu'on parle, tu n'y arrives pas à t'en passer, tu as encore parlé de Napoléon. Toujours. Si vous aussi, vous êtes passionné de Napoléon, de l'histoire napoléonienne, sachez que 16h45, sur la chaîne Toute Histoire, j'ai bien dit la chaîne Toute Histoire, et non pas, on va aller par là, la chaîne Histoire, qui sont deux chaînes différentes, sur la chaîne Toute Histoire à 16h45, il y a un beau documentaire sur l'histoire de Napoléon. Mais quitte à faire la promo, autant de faire la nôtre. Ce soir, sur 21h30 à peu près, sur Via Steele, il y a un super documentaire sur les soldats de Napoléon. Parce qu'on parle tout le temps de Napoléon, 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 mais Napoléon, c'était aussi une armée, c'était aussi des soldats. Il y a un super documentaire sur Via Steele ce soir, sur les soldats de Napoléon. Ne loupez ça, sous aucun prétexte, de toute façon, il n'y a que des matchs de foot pourri en ce moment. Continue. Et on pense aux matchs où personne n'a envie de gagner. Voilà. Et donc, on descend une rue qui s'appelle la rue de la Porte, qui est la jonction entre la rue du roi de Rome et la rue Bonaparte. Hop, attends, on va passer. Et c'est joli, hein. La rue de la Porte, la rue de la Porte, porte de quoi ? Porte de la ville. Porte de la ville, absolument. Là, on revient à l'époque génoise, puisque cette rue, c'est la jonction entre les deux artères principales de la période génoise. Et... La zone protégée... Et... Et les gueux. Voilà, c'est ça en plus. C'est exactement ça. La zone protégée et le milieu un petit peu plus populaire. Et donc, on aboutit là, à la rue Bonaparte. Et à l'entrée de la rue Bonaparte, se dressait la porte de la ville, donc, pour rentrer dans le quartier noble. Il en reste quoi ? Rien. Absolument rien. Rien, ça a été... Tout a été détruit, encore, une fois, on va parler de lui. Tout a été détruit par Napoléon. Enfin, par Napoléon. Oui, exactement. Ce qui était mandaté pour le faire dans un vaste plan d'urbanisme au début du 19e siècle, qui consistait, entre autres choses, à régler les problèmes d'insalubrité, puisque là... Bon, c'est encore une fois, on n'a rien inventé. À l'époque, il y a des rapports accablants sur l'état de propreté d'Ajaccio. Pas top-top, hein ? Non, 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 non. Et il fallait, pour régler, en partie, ces histoires d'insalubrité, casser les remparts de la ville pour permettre la circulation de l'air. Est-ce qu'on peut venir avec vous pour suivre la visite guidée ? Alors, regardez, on arrive à Place des Palmiers. On arrive à Place des Palmiers à Ajaccio. Si vous êtes dans le coin et que vous nous suivez, on accepte d'être accompagnés. Pourquoi ne pas faire un centre d'art moderne à la Citadelle, nous dit Joseph ? Pourquoi pas ? Bonjour à vous, nous dit Claudine. Merci. Je reviens de Corse, j'ai visité de ce lieu magnifique, nous dit Marie-Josée. Ben oui, merci d'être venu. Bonjour, superbe Ajaccio, bonjour. Nous dit Corinne. Paul, est-ce que Philippe confirme la différence ? Allez, c'est Paul, le tour qui est un. Encore ? Est-ce que Philippe confirme la différence de gestion de l'implantation du préside génois entre Bastia et Ajaccio ? Piat Tegwe. Je n'ai pas entendu, pardon, il y a eu le camion. Belle excuse. C'est ce qu'il dit ? Est-ce que Philippe confirme la différence de gestion de l'implantation du préside génois entre Bastia et Ajaccio ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il entend par là ? Philippe, réponse de Paul, réponse de Philippe, c'est-à-dire. J'arrive dans deux semaines, nous dit Corinne. Bonjour de Bretagne, nous dit une autre Corinne. Deux magnifiques navires ont leur nom. Fred Scamaron, Daniel Casanoff. Hommage à eux deux. Fier d'être Corse, nous dit Marie-Claude. Bonjour Ajaccio, nous dit Piret. Alain, nous dit vive le deuxième rep. Je ne vois pas vraiment le rapport avec Calvi. Enfin, avec Calvi, oui, mais pas avec eux. Philippe, spécialiste des apparitions mariales. Jean Paldach, bravo Philippe, tu es le meilleur. Coucou, toujours aussi attachant cette ville. Merci Denise, et on continue tout à l'heure, puisque nous, juste pour dire, on est sur la place du marché. Ça aussi, c'est beau, le marché le matin. C'est très beau. Il y a des figures. On est en plein... Comment allez-vous ? C'est pas moi qui me prends en photo ce matin. C'est dommage. Bonjour. Pas grave, non, mais c'est bon. On est en direct, vous êtes en train de me mettre un vent en direct. Ah, pardon. Elle est en train de me mettre un vent en direct. Non, mais c'est une honte. En plus, c'est une consoeur de Corse matin. Bien sûr, c'est nos confrères de Corse ce matin. Une consoeur en l'occurrence, le bien raison. On est passé de la place des Palmiers, qui ne s'appelle pas du tout la place des Palmiers, qui s'appelle en fait la place... La place Fauche. Fauche, voilà. La place Fauche. Alors, à l'origine, c'est Piazza di Lorme, donc la place de Lorme. Après, ça s'est transformé avec le temps. Ça a pris de diverses appellations, dont la place du maréchal Fauche. Elle ne s'est jamais appelée place des Palmiers, officiellement ? Non, mais... C'est les Ajacciens qui l'ont toujours appelée comme ça. Voilà. Il y a des palmiers partout, donc c'est devenu la place des Palmiers. Malheureusement, avec... C'est comme la place du Diamant, elle s'appelle place de Gaulle, la place... La place Férens, c'est la place de Sterlitz, mais personne ne le sait, quoi. C'est le Cason. C'est le Cason, oui. C'est comme ça. En fait, il y a toujours deux plans à l'entrée d'Ajaccio, celui avec les vrais noms et celui avec les noms usuels. Voilà. On arrive... Oui. Tu parlais du marché. Là, on est en pleine problématique de la désertification des centres-villes. Ce n'est pas que pour Ajaccio. Et il y a quand même des pics d'activité, grâce à... Aux maraîchers, par exemple, parce que ça crée de la vie. C'est comme ce qu'on a dit dans la rue du Roi de Rome. Il y a de la vie dans la vieille ville le matin. C'est en grande partie grâce au marché. Et puis, entre nous, soit dit, des fois, quand vous achetez des tomates, vous ne savez pas d'où elles viennent. Là, quand vous les prenez au marché, pour moins, vous savez d'où elles viennent. Voilà. Normalement, c'est bon. Oui, il y a un tri qui est fait à l'entrée. Là, donc, on rentre dans la rue du Cardinal Fèche. Et pour revenir à la thématique génoise, puisqu'on a commencé à la citadelle en 1492, on a parlé des jésuites, on a parlé de la cathédrale, de l'entrée de la ville noble qui était là-bas. Là, on est passé des riches aux pauvres. Là, on passe effectivement aux pauvres avec l'entrée dans le Borg, ce qui s'appelait le Borg avant. Maintenant, c'est la rue Fèche. Maintenant, c'est devenu l'artère piétonne, hyper fréquentée par les bateaux de croisière qui sont juste là. Les immeubles flottants, comme nous dit Laurent Simon-Paul. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Le monsieur dans l'église nous disait, il y a 4000 personnes qui descendent du bateau, il y en 3000 qui vont rentrer dans la cathédrale. C'est sûr, ça fait un flux à maîtriser. Bon, après, c'est ce que ça apporte des retombées économiques. Ah ben ça, je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. Donc, la rue Fèche. La rue Fèche, il y a plein d'histoires liées au peuple, au petit peuple et aux croyances du peuple. Et là, par exemple, on arrive sur notre gauche. Il y a l'hôtel qui porte le nom de la rue, mais qui est... Qui est très connu. Oui, qui est... On a même plus contemporaine. Oui, d'ailleurs, oui. Oui, j'avais oublié, mais c'est vrai. Mais dans l'esprit populaire, c'est une connaissance qui est sûre par les vieux historiens de la ville, dont finalement, j'ai fait partie aussi, c'était connu pour être la maison d'un sorcier. Donc, le père fouettard. Momo. Le Momo, oui. Le père fouettard de la vieille ville s'appelait le Palazzo di Umogo, le palais du mage. Et on disait qu'il vivait là-dedans et qu'il se livrait à diverses activités satanistes et sataniques. C'était même un moyen de pression pour les enfants. Attention, si tu n'es pas gentil. Voilà. On va t'amener chez le Moogu. Comment ça va ? Ça va ? Et hop, attends, on va faire attention. C'est le matin, c'est la rue Fèche, c'est l'heure des livraisons. Il y a le maire de la rue Fèche, Stéphane ? Le maire de la rue Fèche, d'accord. C'est en fait une ville dans la ville. C'est exactement une ville dans la ville. On parlait tout à l'heure des clouristes et des croisiéristes. Mais voilà, c'est aussi ça. Les croisières, pour parler d'une problématique contemporaine, c'est apparu à Ajaccio dans les années 90. Ça a été long à mettre en place. Et puis, on a bénéficié en Corse des problèmes d'instabilité en Afrique du Nord. Et pour faire une pause dans la Méditerranée, c'était pas mal ici. Et il fallait trouver une escale pour pallier les problèmes dans ces pays. Et ça a été à Ajaccio. Ça a été à Ajaccio. Aujourd'hui, on a... Enfin, l'année dernière, donc 2017, c'était 189 bateaux. Après, le nombre de passagers que ça fait, je ne sais pas, mais tu comptes, c'est une moyenne de 4000 personnes par bateau. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. La rue Fèche, elle a beaucoup évolué ? Alors, oui. Oui, elle a énormément évolué. C'est une rue qui apparaît sur les plans de la ville dès le début du XVIe siècle. Donc, qui est le premier urbanisme là-bas, fin XVe. Et début XVIe, déjà, il y a des constructions ici qui se font... Avant le cours Napoléon ? Oui, bien avant, bien avant. D'abord, c'est ici. Qui se font... Ces constructions se font entre deux zones religieuses. Ce qu'on a vu à l'intérieur de la vieille ville là-bas. Et puis, les oratoires et les petites chapelles qui sont construites en dehors de la ville. Et au milieu, il y a ce quartier populaire qui... Comment ça va ? Qui voit le jour. Et ce sont des familles... Soit des familles qui arrivent de l'intérieur des terres pour essayer de travailler pour ceux qui ont... Pour les riches. Pour les riches qui sont de l'autre côté. Soit une immigration, napolitaine en l'occurrence, pour ce qui touche à la pêche. La pêche parce que, ça aussi, c'est un savoir qu'on a perdu. Le rapport de l'Ajaccien à la mer, ça a été une ville de pêcheurs. Et... Attends, parce qu'avant de ne pas... Ah oui, on est passé devant. On est passé devant. Enfin, tu es un petit peu plus loin. Justement, pour la vocation hyper populaire de la ville, à quelques portails, là, sur notre gauche, c'est où il y a à peu près le lampadaire, là-bas. L'immeuble blanc. L'immeuble blanc. Tu avais... L'immeuble qui s'appelait, il a été reconstruit au Palat Sudia Catastrophe. On est à la fin du 19e. C'était un peu des cages à poules pour ouvriers. Et des immeubles assez insalubres. Et le problème du 6e étage, c'est qu'il est tombé sur tous les autres. Voilà. L'immeuble s'est effondré. Il y a eu 13 morts. Et c'est des problématiques. Les marchands de sommeil existaient déjà à l'époque. On ne va pas parler de marchands de sommeil, mais c'était des conditions de vie assez tendues. C'est bientôt l'heure de l'apéro, nous dit Olivier. Oui, Olivier. Pourquoi pas ? On vient de boire le café. On peut attendre. Bonjour. On peut attendre 5 minutes. Denise nous dit que la ville est toujours attachante. Ajaxio, toujours dans mon cœur, nous dit Valérie. Corinne nous dit bonjour depuis la Suisse. Proprianaise et Ajaxienne depuis 1989. J'aime Ajaxio, merci pour cette vidéo. Bonne journée. Bonjour d'un Vénaké, nous dit Joseph. Catherine nous dit j'adore votre île de beauté. Je viens tous les ans depuis 38 ans. Et je viens seulement de découvrir l'église des marins. Monsieur Perfetti, merci de nous faire partager votre savoir, nous dit Simone. Denise, toujours aussi là. Pays de joie et de plaisir, un grand bonjour depuis la Belgique. On a beaucoup de Belges qui nous suivent. Et on les félicite pour avoir gagné hier. Adriana nous dit bonjour. Hélo de Paris nous dit Hélène. Isabelle nous fait des étoiles. Mathéa, levez les yeux et on vous fait un coucou depuis... Ah zut, Mathéa, c'est là-bas. Elle est là-bas, Mathéa. Oui, elle nous dit, levez les yeux, je vous fais un coucou depuis le balcon. Oui, oui, Laurent, je fais comme je peux. Hélène nous fait un coucou. Non, ils font des coucou entre eux. Bonjour, excellente journée, j'adore ces rues. Superbe vue entièrement de votre avis pour les matchs. Oui, d'accord. Olivier Biancogne nous passe le bonjour. Bonjour Olivier Biancogne, on a passé une bien bonne semaine en balagne avec toi. Coucou Ajaxio, bisous depuis Bigou, il nous dit Stéphanie. Belle balade nous dit Florence et Ange-Marie, bravo M. Perfettine, notre prof pour l'histoire de l'art. Merci. Ange-Marie Caroline Romanach. Merci à tous. Pour revenir à la vocation de la rue, la vocation populaire, là tu as un des rares immeubles qui reste intact de cette époque-là. Dans son jus, avec les arches. C'était l'immeuble des pêcheurs, des corailleurs. Corailleurs parce que longtemps, la ville d'Ajaccio a vécu sur l'économie de l'or rouge de Méditerranée. Et les pêcheurs de coraille étaient logés ici. Comment ça va ? Étaient logés ici par un armateur de l'époque, Montepagano, originaire de Bonifacio, pardon, qui avait pris ses quartiers à Ajaccio pour développer l'économie de la pêche au coraille. Ils logaient ces pêcheurs ici. Il n'a pas été modifié, il est resté en état. C'était beaucoup ce style-là, la rue Fèche, tout le long. C'est-à-dire des logements derrière un système d'arches avec des passerelles. Exact. Et ça donnait directement sur la mer. Parce que cette partie-là, elle n'était pas encore construite. Ça n'existait pas, ça. Ça, c'est plus récent. C'est très pas mal avec la vue sur la mer. Tu fais un gros effort d'imagination parce que là, derrière, il y a plusieurs phases d'urbanisation successives. Tu as ça qui date. La chambre de commerce derrière qui s'est construite. Ça, c'est dans les années 60, 1900. Le palais des congrès, on est dans les années 80. Là, on est à la fin du 18e siècle sur le gros camion. Sur l'appel aussi. Hop là ! Les travaux continuent. Ah oui, oui, oui. Ça ne s'arrête jamais. Calme-toi, Coco. Ils sont nerveux. La livraison, c'est la livraison. Très belle balade dans... J'en profite. Anne-Marie Mathé. Très belle balade dans les villes et plein de bonnes choses à apprendre. Myrtille, nous dit mon ancienne rue. J'adore plein de souvenirs de la famille et de la famille Nunchi. J'aime beaucoup Ajaccio, nous dit Liliane. Belle balade dans la ville, merci pour vos belles explications, nous dit Brigitte. Coup de propriane. J'ai mes repères dans la rue Fèche, notamment. Merci, messieurs, nous dit Timo. Merle, il nous dit salutation de Follet. Jean Paldacci, encore bravo. Et Dominique, prends-moi un apéro derrière toi, Philou. Dominique Nadot. Nadot, et encore le grand Dominique Nadot. Et là, on revient encore et toujours à, pour ce matin, la vie religieuse de la ville d'Ajaccio avec, ici, l'oratoire Saint-Rouquet. Et là, on revient aux histoires d'apparitions à Ajaccio, des apparitions miraculeuses, puisque c'est lié. Là aussi, il faut faire un gros effort d'imagination. Cette partie n'existe pas. Là, on a, ça va Corentin, ça va, on a la vue sur la mer et on a la vue sur l'autre côté du Golfe. Et de l'autre côté du Golfe, il y a une zone rocheuse qui s'appelle aujourd'hui Essetena. Et la création, l'apparition des rochers des Essetena, elle trouve son origine là où nous sommes, donc sur les marches de Saint-Rouquet. Si tu veux, on monte, comme ça, on sera... Alors, par contre, je préfère te prévenir, Laurent Simon-Paul, il nous a fait un petit signe. Il n'y a plus de batterie. Il a fait ça, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. C'est toi qui vois. Ok, donc il reste 5 minutes pour dire que la peste menace, des navires pleins de pestiférés arrivent dans le Golfe. On les envoie en général au sanguinaire. Voilà, et là, les habitants pris de panique se mettent à prier ici et bien évidemment, apparition divine. Et les navires sont pétrifiés au niveau aujourd'hui des rochers des Essetena. Donc on va continuer puisqu'il ne reste que 5 minutes. Il ne reste que 4 maintenant. Il ne reste que 4 et on va parler de deux dernières choses. Bon, la chapelle impériale et le musée, on les a vues la dernière fois. Ça va les gars ? Philo ! Il n'y a pas le temps, je suis prêt. Si tu t'arrêtes pour dire bonjour, on est mort. On va arriver à parler de deux dernières choses. Tino Rossi et un fait divers excessivement glauque. On va terminer là-dessus. On va terminer sur un fait divers excessivement glauque. Oui, oui, oui. Alors on va commencer par Tino Rossi. Deux minutes. Deux minutes. Donc Tino Rossi qui est né juste là, après la bibliothèque municipale. Pour vous dire d'où il est sorti. Il y a une famille nombreuse, une famille excessivement populaire. Attention les lunettes. Il est né juste là, la maison qu'on voit là-bas. Normalement, il n'est pas né là, justement, il est né ici. Dans le creux. Ça, c'est des immeubles récents. Aujourd'hui, il y aura, diallo. Il est né ici. Et quand cet immeuble a été refait, la plaque a été déplacée en face. Après, c'est pour la petite histoire. Et pour dire aussi qu'il est né dans le quartier hyper populaire d'Ajaccio. Et que c'est devenu un des plus grands vendeurs de disques de l'histoire de l'humanité. Et on arrive là, puisque c'est ici que ça s'est passé. Un immeuble qui porte le nom d'Ausart dit au prêtre. Le sceau du prêtre. Alors, écoutez bien. Le sceau du prêtre, c'est une histoire, un fait divers, donc très glauque. On est en 1865 quand ça se passe. La défenestration d'un curé. Ici, le curé d'Amico, il s'appelait. Il s'est suicidé devant des membres de sa famille qui l'attendaient ici. Il avait rangé ses habits. Il avait tout bien préparé. Oui. Et il s'est défenestré nu. Hop. Et il s'est suicidé ici. Et quelques années plus tard, il y a eu un autre fait divers. Une jeune femme qui est tuée par son compagnon. Qui a un enfant. Qui a un enfant. Le rapport est fait avec le suicide du prêtre. Le vrai père de l'enfant, c'était le prêtre. Ceux-ci expliquant sûrement cela. Laurent nous fait des grands signes. On arrive. Ça va ? On tient encore une minute ? On lui donne encore une minute ? On te donne encore une minute. C'est bonus. On va revenir. Là où on s'est arrêté la dernière fois. C'est-à-dire à l'entrée du Palais Fèche. Juste après la bibliothèque. Par contre, la dernière fois, on n'était pas allé à la bibliothèque. Ça va, nous ? On en a pas mal parlé de la bibliothèque. Parce qu'il y a eu des découvertes assez exceptionnelles qui ont été faites. Il faudrait peut-être faire un tour aussi, un de ces jours, sur ces livres qui ont été découverts, qui sont des œuvres rares. Il faut contacter la directrice et son équipe. Elles se feront un plaisir de vous accueillir. On fait un coucou à Vanina. À Vanina, absolument. Et l'histoire de la bibliothèque, ça fait partie de cet immense pôle culturel qui est le fruit de la volonté du cardinal Fèche. C'est-à-dire, au moment où il y pense début 19e, où lui et toute sa famille sont au top de leur gloire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'endroit où on a vu le jour ? En dehors de la spéculation foncière de l'époque, c'est... Laissez une trace là où on est né. Voilà. Laissez une trace. Et le côté philanthropique de Fèche, qui est une réalité, c'est donner aux Corses l'accès à l'éducation supérieure de qualité sur ces deniers. Et dans cette éducation supérieure de qualité, il y a le pôle institut d'études, là, au milieu, avec la galerie de tableaux, avec des professeurs qui l'auraient payé, etc. Et la grande bibliothèque publique. Qui est toujours une bibliothèque, une bibliothèque de prêt, qui est ouverte l'été de 9h à 15h non-stop. Vous pouvez venir y prendre des livres. Absolument. C'est une bibliothèque de prêt, une bibliothèque de consultation. C'est le Temple du Savoir à Ajaccio. Et ça, c'est grâce au cardinal Fèche, et puis à d'autres membres de sa famille, pour combler, pallier le déficit éducatif de la Corse. À ce moment-là, au moment où on parle, donc on est début 19e quand il a l'idée. Elle est seulement ouverte en 1868. Un peu de temps. Là aussi, c'est pas du préfabriqué. C'est un outil remarquable quand on sait la problématique de l'éducation, de l'instruction en Corse. Merci, Philippe. Tu sais, malheureusement, on va être obligé de t'abandonner. On va se dire au revoir depuis la cour du musée. Il reste tellement de choses à dire, Philippe. Je suis désolé, on a dit la dernière fois. La dernière fois, déjà, on t'avait dit, il faut qu'on revienne. Écoute, je vais te dire quelque chose d'original. Il faut qu'on revienne. Mais moi, je serai là, et ce sera avec le plus grand plaisir. On me dit, Philippe, peux-tu nous expliquer ce qu'était le mariage à l'ancienne ? Philippe, peux-tu nous expliquer ce qu'était ça ? Il y a plein de gens qui veulent... Alors, mariage à l'ancienne n'étant pas marié. Non, mariage à l'âge axiel. À l'âge axiel. Nathalie nous fait coucou depuis, je sais, bonjour, depuis la balagne. Sylvette nous fait des bisous. Daniel nous fait des vilous. Prends-moi un CD des Guns chez Dédé. Oui, Dédé, c'est aussi... Il y a plein, plein, plein de réactions. On va pas pouvoir... On aurait dû faire un petit coucou à Dédé. Et il y a encore plein d'histoires à raconter. La grande, la petite, avec Philippe. Philippe, on prend rendez-vous. On continuera. On avait fait la première fois depuis le bout jusqu'à Citadelle. Maintenant, de la Citadelle jusqu'ici. Là, je pense qu'il faudra peut-être qu'on parte du musée et qu'on aille un peu plus loin. Parce que là-bas aussi, il y a des histoires à raconter. Désolé, on va être obligés de vous abandonner. Et on se retrouvera bientôt avec Philippe Perfettigne sur Ajaccio pour l'histoire d'Ajaccio. Nous, en ce qui nous concerne, on va faire un petit bon... On ira, qu'est-ce qu'on pense, dans le Cap ? On ira dans le Cap la semaine prochaine. On va se faire toute une semaine dans le Cap. Il y a plein de choses à raconter aussi dans le Cap Corse. Je vous rappelle que si vous êtes fan de Napoléon, il faut venir sur France 3 Corse via Stéphile ce soir à 21h30. Il y a un superbe documentaire sur les soldats de Napoléon. Nous, on se retrouve bientôt sur la page Facebook de Via Stéphile. Ce direct est à partager et à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Merci Philippe, à bientôt. Merci à vous et à très bientôt. Tu me fais une visite, rien que pour moi, dans le musée. Elle vient. Si tu veux. J'en profite. Ils continuent de travailler. Nous, on va visiter le musée. Au XVIIe siècle. À Venise, au XVIIe siècle.